On est en écriture d'un nouvel album. On a lancé celui-là l'été dernier pour faire patienter les fans qui écoutaient le même depuis notre départ. Mais là, on est en écriture, puis ça va vraiment bien. Puis on recommence à se produire en spectacle. Puis on est vraiment content de revenir avec Montréal en lumière. On n'avait jamais joué à Montréal en lumière. On a tellement hâte de se donner en spectacle ici encore. On a fait plusieurs fois les scènes ici dans le coin. Ça fait que ce soit l'hiver, l'été, c'est toujours la même chose. C'est la connexion avec les gens, puis c'est ça qu'on a tellement hâte de les retrouver, puis de passer du temps avec eux, puis de leur communiquer notre joie de la musique. Notre répertoire évolue. On a une maturité musicale aussi qui s'est installée. En parlant dix ans, on a continué à faire de la musique. On a appris beaucoup de choses. Puis là, on est avec des musiciens extraordinaires sur scène. Ça fait que ça va être un bel événement, je suis certain. Mais là, on a rajouté quelque chose justement pour Montréal en lumière, pour faire bouger les gens parce qu'on se met à leur place. On espère qu'il ne fera pas froid, mais au cas où, on est allé chercher notre ami de longue date, Daniel Bellegarde, un percussionniste, pour rajouter un peu de rythme à tout ça, pour faire danser les gens plus. C'est-à-dire, Steph, on vous souhaite un excellent festival. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501